Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien à toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu d'explorer à Tarka Explo, on nous a tagué en plus sur Twitter, merci pour ce petit tag un deck budget pour de l'explorer puisque la majorité des rares se trouvent dans la main à base et pas dans le deck et en plus la main à base il y a quand même des cartes qui se jouent en standard donc finalement c'est un premier petit pas ou des cartes que vous avez peut-être joué en standard il n'y a pas longtemps par le passé exactement D'ailleurs c'est mieux ça ou Forêt Car Plus ? Je pense que c'est mieux le passage de Simroche dans un format qui est quand même très véloce avec Monored, avec Boros Convoque t'es assez content d'entretenir tes points de vie mais si vous avez des Forêt Car Plus et pas de passage de Simroche vous pouvez faire le switch bien évidemment c'est pas un deck budget, on va pas le présenter en tant que tel mais sachez que l'investissement de ce deck là est quand même très très faible par rapport à son power level qui est quand même c'est pas Boros Convoque, on va pas se mentir qui fait des performances en moderne maintenant, sache-le il a gagné un tournant en moderne, c'est quand même très marrant mais ça reste de l'ordre de ce genre de deck là qui est capable de faire des choses très puissantes assez rapidement dans la partie avant toute chose, point exclamation pas du tout, avant toute chose pouce bleu, anticipation de confiance ça fait toujours plaisir, et qu'est-ce qui fait plaisir c'est le sponsor, Played by Magic Bazaar code Valet PL 2023 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient une seule fois par an par contre merci à tous, faites-vous plaisir cet été avec des petites cartes Ascomandor Legends peut-être qui arrivent, peut-être des petits boosters qu'on va ouvrir aussi sur la chaîne TV, dans la description, n'hésitez pas ça arrive, n'hésitez pas sur la chaîne TV, plein de contenu sympa pour ceux qui ont adoré les ouvertures Sensei Akayou il y a probablement une ouverture Sensei Akayou qui est sortie sur la chaîne TV il y a quelques jours donc voilà, n'hésitez pas à des réceptions de cartes de collection d'autres TCG, on se fait plaisir et hop là, pouf, le petit tipi qui apparaît si jamais vous voulez aller nous soutenir, c'est 1€ 1€, c'est pas ça merci à tous ceux qui l'ont merci à tous alors ce deck aggro évidemment, on voit que tout est au tour 1 donc on va essayer de buzz-onnier l'adversaire de lui faire un boulot littéralement on joue monorade aggro, splash vert avec les Targnar, Gnol, Cro-Démon les émissaires qui ne sont pas vraiment vertes qui font du vert mais qui peuvent être joués en mode rouge et des commandements d'Atarka qui sont de superbes anti-joueurs ça tu connais ça ah ça je connais ça ça tu connais, tu maîtrises j'ai pratiqué fort tu maîtrisais la Targnar ah oui, bien fort on jouait même des trucs qui mettaient 12 ouais, on s'amusait bien Bush Walker, quelle belle carte Bush Walker, ouais en tour 1 du coup on a des Epicurien Vol d'Arène et des Vive Lens du Monastère en Créature on a un petit peu de value avec le synthétisme expérimental qu'on va pouvoir sacrifier avec la démolition Jubilator pour un maximum de tokens l'outil de combustion qui peut pinguer mais surtout qui est là pour être sacrifié encore une fois avec la démolition Jubilatoire et faire plein de tokens et pêcher une Scard l'Epicurien qui fait évidemment un token 100 qu'on peut sacrifier le s'amuser avec le feu et l'activer les flammes des Burn Spell s'amuser plutôt pour dégager le passage s'amuser plutôt pour dégager le vert c'est très similaire à ce qu'on a présenté avec Boros Convox c'est juste que là au lieu de passer par le board c'est à dire construire un board très très large le EP et faire une phase d'attaque qui va être létale là on essaye de construire un board qui est un peu moins large on va moins le EP par contre on va pouvoir mettre beaucoup de dégâts directs avec les commandements d'Atarka et avec le hop juste à droite les activer les flammes donc c'est un deck qui aura une meilleure reach mais une moins bonne prise de board je pense que c'est un peu moins fort que Boros Convox mais c'est une alternative supplémentaire à ce deck là en explorer franchement on a hâte de tester ça a l'air très sympa ouais en side quoi qu'on a on a 4 volets déchiqueteuses une aiguille à sectionner deux heures de la guerre de Nahiri ce sont des rares mais c'est des rares qui sont certainement déjà jouées dans vos decks standards vous pouvez jouer des calcinations de l'âme si vous ne les avez pas bien évidemment on peut vraiment budgétiser au maximum la liste il n'y a pas de problème cendrolienne alors ça par contre c'est quand même très intéressant de l'avoir mais c'est que deux cendroliennes dans le side donc ça va petite calcination de l'âme la violence de ce dessin à chaque fois je me dis c'est le timmeur quoi Chandra tout feu tout flamme carte également pas forcément jouée en standard mais qui l'a été et 3 tournoyeurs de chaîne gobelins en soi si vraiment c'est l'effet un point de dégâts à tout vous pouvez jouer des festivités je ne sais pas quoi pour un mana rouge l'idée du coup change fin de la festivité ça marche même mieux contre Boros Convok puisque vous le jouez plutôt mais vous ne prenez pas le board avec ce qu'on veut faire un petit peu donc bon c'est une idée en tout cas et ça fait plaisir en expo de voir des bons decks budget parce que budget du coup en main deck si vous jouez ça en BO1 c'est 15 rares je crois si tu enlèves les landes c'est encore moins quoi il n'y a qu'à ce rare je crois que c'est 16 rares et si tu enlèves les landes il n'y a 4 rares ouais c'est ça c'est vraiment très très budget pour l'explorer donc c'est que dalle classement deux manches explorateurs à Dark Expo avec un deck attention pour une version budget c'est pas un deck budget pour ceux qui commencent à Arena en la verre bronze c'est un vrai deck c'est un vrai deck il se trouve qu'il est budget c'est pas une version budget du deck il va se passer des que trucs et on va voir s'il se passe des que trucs tout de suite c'est parti le serveur nous a lâché c'est bon j'aurais pleuré je pense c'est marrant d'ailleurs qu'il y ait toujours écrit en attente du serveur il pourrait écrire autre chose ou rien tu vois mais ils sont très honnêtes j'allais te le dire ils nous disent qu'est-ce qui se passe ça c'est la transparence donc la communication gros point fort de Wizard jusqu'ici on le voit c'est faux mais si on le voit mais on le voit pas d'habitude je vois pas d'habitude je vois mon premier ouais je dois retour 2 en faisant les 3-3 c'est ok non je fais bagarre là quand même ouais vas-y vas-y je commence vas-y vas-y juste parce que tu fais bagarre bagarre j'adore la bagarre il fait un peu une danse du cuq sur le renard j'ai cru voir là du coin de la guerre remonte le boutique du renard ouais non ouais non pas du tout oh on va être content on va voir ta main un peu moins bien ma main ouais mais c'est 2 pv de prix comme si je pioche l'ombre c'est 2 pv de prix pour enlever le targnard bon je pense que tu enlèves commandement d'appareil à moi ou démolition jubilatoire là en vrai tu vois que j'ai pas de land pour enlever ça ce d'autres cartes insane ouais il est très beau voilà il t'a enlevé la bonne carte mais tu vois c'est un petit coquin je suis bien bah oui petite bête c'est vraiment la carte la plus faible du deck mais ça doit faire des trucs bien c'est vraiment la carte la plus fébrile même tu veux un petit tips c'est pas un bush walker pour faire des noms de personnages d'enjoins dragon ça ça vient d'enjoins dragon ouais tu prends n'importe quel mot et tu le mets à l'envers à la base lui il s'appelle nartarg euh non ok mais genre ça marche alors tu le mets à l'envers de manière syllabique ou lettre par lettre euh tu inverses toutes les lettres ok donc genre banane c'est enanab ouais ok c'est vrai que enanab c'est un mage franchement ouais ouais c'est vrai et là tous les maîtres de jeu du monde font non il ne faut pas leur dire nous avions le savoir ils parlent pas forcément comme ça ils parlent comme ça même quand ils sont pas dans le jeu tout le temps ah j'aurais peut-être dû sacrifier avant parce que là je vais sacrifier ouais je vais sacrifier à son tour non je crois c'est pas un deck pour réfléchir c'est vraiment non mais j'essaie d'en donner parce qu'on joue quand même avec peu de choses tu vois ok on est peu de choses à la fin on est au final que sommes-nous face à tout ça qui sont-ce je fais un petit card un petit land parfait qui l'eût cru j'ai gardé lui pour mes jubilations lui j'eût cru mes démolitions pardon pour Ragnos classique on l'a pas dit on est au front à bondeck en face ouais il se passe quelque chose on va s'amuser avec le feu classico t'as pas pris le board la partie est finie quoi bah il va jouer shoulder head et moi je la tue pas quoi ouais du coup je le fais parce que sinon je fais rien d'autre ouais bon on drew cut a land je vais lander une fois supplémentaire je pense non je pense pas que tu vas faire ça tu veux lui mettre 3 et lander et pourquoi non tu vas pas le faire en vrai garde le on s'en fout de rien faire c'est pas grave des fois il vaut mieux ne pas jouer ses cartes ok c'est excellent en vrai c'est une bonne nouvelle t'as pas pris shoulder head ouais mec ok tu peux faire émissaire et activer Thalien activer Thalien attaquer le trade alors oui et tu peux pas commandement d'un darka bah vas-y va te le trader en même temps on fait quoi sinon on fait quoi on fait rien du coup on se fait chier bah oui on se fait chier donc oui oui là allez on dynamise la vidéo hop c'est parti prout je gratte un ticket à gratter putain nouveau concept je lance ma chaîne tiktok là dessus moi et il faut faire un faut faire un queutru quoi je gratte des bancos et je sais ce que je perde il y aura peut-être qu'une vidéo sur la chaîne oh tu vas peut-être gratter qu'un banco quoi ouais en même temps si je gratte un banco et que je gagne 10 000 boules peut-être que c'est le dernier aussi peut-être qu'après je me dis ouais on va encore gratter les bancos c'est toi qui décide de t'arrêter quand tu le souhaites tenter oula pourquoi il joue ça mendek il va la sacrifier attends mais c'est une version ragdos sac il nous a montré quoi d'autre qui est allé en ce sens ah c'est vrai que c'est peut-être ragdos sac ah ouais c'est ragdos sac ragdos sac ça joue ouais ouais je joue pas fable oui voilà non on joue fable aussi ouais ça a bien performé sur le dernier lec d'ailleurs ragdos sacrifice un des des meilleures versions je crois qu'il a pas top il y en a qu'un qui a top ça a pas top mais ça a qualifié beaucoup de gens et le win rate global est cool ouais c'est ça bon et bah par contre nous il a pas performé du tout notre deck au lc non je joue ça parce que je peux convoquer avec ah 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 non il s'attend pas là pas sûr oh putain il est tombé dans le panneau hop hop il ne s'attendait pas à ses pièges je me demandais si quand j'avais fini de cliquer ça lançait l'esprit tout de suite et oui ça donne la portée aussi vachement utile bah en vrai c'est gratos oui oui mais je pense que le scénario le scénario où cet effet est utile est extrêmement répandu dans magique ça valait le coup de rajouter la ligne de tech c'est ça que je pense c'est vrai que je crois que c'est le seul spell grul grul il donne portée en éphémère c'est le seul spell de magique grul hein pas vert ou rouge il donne portée en éphémère déjà non il y a des trucs qui disent oui il y a des trucs de combat vert et voilà je dégage la créature je dégage portée je lui donne un arc putain et vous demandez pourquoi je joue pas en draft pour ces spells là voilà ah mais on les joue pas non plus oui mais ils existent ah bah oui parce que toi tu les joues pas mais ton opo il les joue et t'as envie de mourir et tu rentres pas autour parce que normalement il est pas censé le jouer non elle est nulle je m'en fous du bête de là faut faire un truc eh non t'es vrai t'as raison pioche donc voilà par exemple un émissaire on convoque on tue la 2-2 paf comme ça on s'en fout on veut pas gagner la game on veut qu'il se passe des que trucs et voilà et elle s'auto convoque c'est pas beau ça il voulait pas le jeu il voulait engager le truc il pouvait attaquer on va pas attaquer de toute façon bah le jeu le savait c'est vraiment pour te dire en mode le jeu est avec nous du coup en même temps puisque je joue à coup au row moi je serais avec nous ouais si j'étais le jeu mais c'est pas si dégueu qu'un matchup c'est juste qu'on fait rien quoi j'avais une main agressive il m'a fait saisie sur ma bête je pense que tu joues créatures il jouera que d'autres sacrifices c'est quand même pas le meilleur matchup que tu puisses taguer non mais dans la game alors que white control là on serait bien aller le ça va bien le chatouiller ah oui je pense que white control il aurait gagné déjà non je sais pas franchement je suis pas sûr je bluff tu bluffes non là il y a des interactions enfin il se passe quelque chose quoi ah mais il bouge les petits bonheurs en bas t'avais vu ah non plutôt c'est vachement ouf t'as jamais un vin vide toi ouais je vois jamais je te partir je regarde pas ouais je m'étonne pas ça ouais ah t'as vu on peut partir il y a le chat pas tout de suite tout de suite mais je pense qu'à prochaine draw je pars ouais bah ça dépend la draw la draw ah drupe ah ouais avec ça tu pars ah non d'engager je pars le seul bah non il y avait gorge gorge c'est marrant parce que quand tu dis gorge c'est un bruit qui vient de la gorge du coup c'est très fit avec l'explication du mot moi j'adore les mots qui désignent bien on en parle souvent bah le crépi le crépi le crépi c'est vrai c'est vrai bah tournoyeur de chaîne du coup il y en a un peu quoi et puis cendrolienne je peux dire niddle aussi niddle oui je me demandais je me demandais il n'y a pas de shoulderade lui tu demandais je pense qu'il doit avoir des shoulderade mais on s'en fout qu'est-ce qu'on enlève dans ce deck je ne sais pas si rien oh c'est pas mal s'amuser avec le feu ça va face et ça attrape c'est moissonneur ouais mais ça fait de la value c'est bien moissonneur c'est ça que j'enlève plutôt ouais vas-y l'idée c'était de tuer vite tu veux grinder toi euh non mais c'est un comment dire c'est draw 2 pour 1 dans le deck c'est pas trop grind c'est plutôt second souffle ouais j'ai dit grind mais différemment je pense qu'on n'aura pas de second souffle mais moi ce que je veux tu vois c'est un seul bon gros souffle pour souffler l'eau ouais je vais bien souffler là et là on voit si j'en trouve un autre je fais bam 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 et lui il met 3-1 aussi rien allez un spell à 2 là pas ça avec vos saisies j'en peux plus franchement je rejoins les mecs qui détestent saisies ils te laissent double double émissaire trop bien vas-y vas-y un hôtel et va go oh oui je fais outils de combustion je le ping dehors en parlant d'hôtel on va vous raconter dès que vous êtes pas prêt je fais ouais bah j'ai aussi pour plaisir ah oui oui c'est cadeau super bah super main quoi on a 2-2-2 et que des l'ondes tu sais comment l'appelle ça dans le milieu de la derms de la bonne derms de la bonne derms il peut même double bloquer ce chacal ouais ouais alors l'an d'avant et non pourquoi parce que là tu représentes pas de boost tu peux pas booster ta violence il double bloque la violence bah moi si je suis lui je le fais c'est vrai j'aurais double bloquer la 2-2 ouais tu pouvais lui faire croire en tout cas moi je suis plutôt le témoin non le familier je suis plutôt le familier repose en paix petite violence merci pour ce que tu as accompli en vrai il aurait bloqué quand même la violence il voulait que ses bets meure peut-être qu'il aurait bloqué quand même mais tu lui donnes une info ouais c'est vrai il savait que j'avais des landes en fait je pensais je me suis dit ouais ouais non mais c'est pas très grave cela dit je pense que tu peux juste passage en rouge et tourner a ouais comme ça il sait pas la carte que j'ai un malin ah ouais mais tu prends 2 quoi bravo ok en fait c'est pas s'il nous tue c'est s'il nous tue pas qu'on perd ok oui en gros il va prendre l'avantage dans cette partie avant qu'on soit à 0 quoi il va pas y avoir une course il va stabiliser ouais je pense probable ah ouais il a pu chier une combo il a pu chier la combo il a pu chier la combo oh oh content ah bah ça se voit mais de toute façon là depuis le début de cette game moi je suis au ravi il y a l'éval ouais vas-y allez merci affronter ragdos sacrifice quoi on sort le deck créature un peu rigolo on est là pour galerie et tout ça me donne un accent marseillais de rencontrer cet adversaire là putain moi je vais en rencontrer un peu plus posé comme ça je redeviens corse là tu as fait t'as malaxé du pain ou t'as montré un sort je pense que vous préférez que je m'alaxe du pain ça dépend le sort c'est vrai qu'un sort peut-être bénéfique mais moi tu me dis un sort tu vois c'est forcément maléfique comment on appelle un sort gentil une bénédiction bénédiction ouais ça fait un peu religion ouais mais c'est il n'y a pas un nom parce que genre maléfice tu vois c'est méchant un bénéfice une malédiction bon bah pareil un bénéfice un bénéfice une bénéficion je te lance un bénéfice ah genre un enchantement enchantement c'est plutôt ouais c'est neutre ouais ouais c'est neutre envoûtement ouais pareil c'est neutre un filtre d'amour mais ça n'a rien à voir une banane c'est bien une banane mais c'est pas là-dessus oui regarde ça c'est super bien ça nickel nickel yo il a un beau skin yo Orion lui on va lui faire du sale lui il est pas prêt lui j'ai 80 cartes on va jouer une partie de Magic super longue non t'as vu déjà vu cette animation non Flédic tellement irrespectueux je trouve en plus ça prend de l'élan quoi c'est non non attends avant de l'en défaite ta petite démolition ça fait quoi bah comme ça tu vois la carte qui te pioche ah oui c'est extrêmement irrespectueux pour l'échelon moi je suis choqué bah après c'est ce qui s'est passé oui mais est-ce que c'est irrespectueux de relater les faits c'est ce qui s'est passé mais du coup t'as pas besoin d'en rajouter c'est exactement ça le propos ouais tour 2 on peut faire ça trop fort tu vois quand t'es un combattant de MMA et que tu viens de te prendre un gros KO dans la cage je fais sa face là ouais et bah ça te casse bien les couilles que ton KO il repasse en boucle et qu'on mette seulement c'est vrai c'est le KO là vous avez vu c'est là où vous avez pris une grosse baigne dans la gueule remettez la remettez la baigne tu sais ils te le remettent en boucle juste le coup le coup qui tue tu vois voilà mais est-ce qu'il prend le le ferroi de la végale moi si il est combattant de MMA je donnerais pas mes droits à l'image vous me floutez vous filmez que le type donc tu vois un mec se battre contre rien vous voyez quand ma mâchoire reste des axes là je ne donne pas les droits vous me floutez maintenant ouf mendek même mon petit truc il me l'enlève mendek il m'a enlevé mon petit truc putain mendek quoi ça c'est dans la gueule ça non mais mendek mendek bah rien non mais chiant quoi bah oui 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 on peut chier land en plus alors qu'on a une chance sur trois seulement en vrai attention c'est normal mendek bros convoque tout ça tout ça oui et là tu vas jamais trouver le dégât qui te manque ça c'est drôle bah il me manque un dégât et que ça ça passe non mais ça ça va passer oui à un moment il va faire je le fais un fin de tour c'est si je le fais juste reste de terrain pour l'instant tu fais rien t'inquiète fin de tour je pioche 2 allez là on peut pas avoir double commandant c'est impossible quel est le pourcentage de chance que l'on puisse te faire en vrai on lui a montré des bêtes donc c'est trois blasts et ça donc il se dit que normalement il y a moins de chance qu'on ait des blasts plus haut qu'autre chose je fais quoi là non non vas-y ça passe pas de galère tranquille t'es catté il va chercher il sait que j'ai des éphémères du coup mais ça peut être des éphémères de merde il n'y a pas de problème avec manat et fairy des éphémères il n'y a aucun souci le deck est fou le deck veut te faire plaisir le deck est juste fou parce que la fin de tour c'est à Tarka mec littéralement on attend que notre repos s'endorme pour lui mettre le coup d'épée c'est maintenant ou pas ? s'il fait absorb je suis deg ah non mais faut attendre t'es pas fin de tour là pardon bah s'il fait absorb tu ou je commence par sape et bouse et comme ça s'il fait absorb tu l'empêches de gagner des pv en réponse oui oui bien sûr trois points de vie il n'y a ça pas fait gagner des points de vie allez flénique je pense qu'il dort là tu peux y aller veto de devin pas de galère je te propose de recommander on demande à Tarka ouais s'il absorbe maintenant c'est Genius quoi non side vas-y on le prend comme ça ça vient là c'est pour pas ça non faut pas ça c'est que créatures mais juste cinder va il n'est pas je pense bon là c'est tout ouais et on va enlever ça ça a l'air nul on voit c'est tout le temps nul mais j'ai enlevé 4.0004 il a lu c'est les play mi-fi bah oui ça va dingue mec ça va tuer le type non mais oui mais non non mais tu vois gros t'es résultant lentille ah oui c'est vrai on voit le we fire c'est l'emblème de la chaîne c'est l'emblème jusqu'à ce qu'on trouve un autre emblème oui à mes gontran il est bien ancré en ce moment en ce moment c'est le complot qui a pris la place de gontran l'arc contre 10 n'est pas fini les perspicaces siphonés on va nous en faire signer tantôt ça ressemble à une bonne main non mais c'est marrant c'est très drôle c'est une main que t'as envie de garder mais elle est vraiment nulle je la garde mais du coup on la garde ok ah ça va non j'ai trouvé des tours 2 c'est ok ouais ça passe parce qu'on a que 12 tours 1 donc on n'est pas obligé d'en faire un tout le temps on n'a plus qu'une on n'est pas obligé j'avais oublié je pense que tu es misère dans Targ ouais misère pardonnez moi il joue plein sort tu penses vas-y dégueule j'étais vraiment pas loin est-ce qu'il joue sensor peut-être qu'il en joue un petit peu après dans 84 c'est plus dur c'est plus dur d'y avoir accès toujours pareil pareil mais moi sur 84 mes opos trouve beaucoup plus facilement encore une fois j'alimente la théorie du complot c'est pour ton ta future vidéo je te donne un témoignage supplémentaire dans 84 c'est la partie 2 bien sûr j'ai la première vidéo il faut savoir que dans 84 vous trouvez beaucoup plus facilement votre side les cartes ne sont pas diluées elles sont remontées vers le top 60 parce qu'en fait le jeu n'est pas codé de sorte à ce que ton side s'intègre dans 84 mais dans tes 60 premières ouais comprends-tu ? ouais ouais donc au final ça ne change rien ça te donne juste rien bah et ça te donne un edge contre les dégâts en fait quand tu side tu dis lui pas ton side lui pas ton side tu vas lui mettre une patate là aussi t'as mis une patate mais je crois pas que tu vas le faire si je crois que je le fais maintenant ah ouais tu le fais bah ça trigger c'est fort vas-y fais le 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 j'ai hâte de voir s'ils vont faire un Dendenmuchi dans One Piece Netflix mais ils arrivent tard je crois je pense que dans la saga is blue t'as un Dendenmuchi et ça adapte toute la saga is blue jusqu'à ah oui alors oui je pense que t'as au moins t'as au moins un Dendenmuchi qui Dendenmuchi corrigerait dans le chat les fans de One Piece on la brasse un fan de One Piece me corrigera qu'importe quoi il est fan de One Piece il est né pour corriger les approximations pardonnez-moi il y a un fan de Senseïa qui a voulu me corriger aussi oui t'es bien corrigé je pense qu'il m'aurait eu en face il m'aurait frappé je suis juste un combat je suis juste passionné d'un truc pourquoi tu m'en veux en fait on aime la même chose sois pas con je fais du sale là le deck me plaît il m'avait plus moyen là il te plaît il te plaît fort j'aime beaucoup j'aime beaucoup il va falloir faire des trucs on va prendre une décision comme on dit ah bah il est mort quasiment comment on le tue là ça va être play with fire sur le 2-2 je le tue il prend que 10 tu le tues pas mais il passe à 2 il bloque ça et moi en fait je peux faire ça plus activer des flammes ah et c'est l'étal ou pas ah bah oui ça dépend comment il bloque bon en tous les cas tu le mets excessivement bas là il est mort ah non ah non il est pas mort ah non il est pas mort je suis con comment j'ai compté il me manquait un man je vais pas me permettre d'être aussi véhément mais ah mais non en fait il est mort mais du coup il faut que je joue ça c'est ce que je viens de dire c'est bon c'est bon mec mec on va faire n'importe quoi j'ai tout inversé dans ma tête j'avais la ligne tu sais que vraiment je t'ai dit il est mort s'il fait ça je ne te suivais plus j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte quoi je t'ai dit littéralement s'il fait ça il est mort j'ai dit et c'est bon et je n'ai pas fait ça mais si après finalement j'ai fait ça mais bon on l'a le nombre de fois où ça m'arrive en décès ça Gwyn Jules j'ai la ligne je la fais pas c'est dommage je suis never finished c'est le brain fart des fois l'air il s'évacue pas que par le cul ou que par le cul du coup non non c'est quand l'air s'évacue par les oreilles du coup ça brouille ton cerveau comme ça en tout cas le deck est exceptionnel exceptionnel 50% win rate mais en vrai dans nos coeurs c'est 100% ah franchement c'est parce que ça va avec le sacrifice à la personne qui fait ça c'est qui fait c'est plutôt assez impressionnant parce que 2 minutes d'algo là pour vous il faut que le type il ait un bon matchup on le tag première fois qu'on joue le deck il fasse saisie tour 1 à chaque fois et à chaque fois on a des mains qui sont bonnes sauf si on prend saisie et on prend saisie ah mais je ne doute plus tu m'as convaincu depuis tout ce temps c'est grandiose ah j'arrête magic c'est bon tu vois là je l'ai dit à vos routes tu dis je ne peux pas vivre en ce moment là tu n'as pas compris une fois que tu connais l'algo tu contrôles l'algo mais est-ce que ce n'est pas ce que veut l'algo il te donne des infos pour penser en gros soit tu es un kidam tu vois tu ne sais pas genre comme vous vous êtes des kidam premier niveau mais on vous plus maintenant oui voilà on essaye d'ouvrir les perspectives bien sûr premier niveau tu dis ok j'ai compris l'algo et tout machin mais deuxième le vrai niveau c'est genre et en fait non c'est vraiment aléatoire et on a pris quoi que ça ne l'était pas désabonnez vous quoi terrible je vais creuser moi je pense par 3 bientôt fit felled up moi je veux que tu arrives à surclasser l'algo mais lui faire croire qu'il te surclasse est-ce que je vais battre la machine ou est-ce que la machine va me battre la suite dans la partie 4 resurrection la vidéo de lundi littéralement tout simplement pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch volpilmagicarenefr surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description parce que je vous souhaite un petit peu de ça c'est ton